coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre année 2024 on nous parle d'observateurs on nous parle vraiment pour moi de situation pour certains où on voit que vous allez prendre le temps de regarder voyez ce qui se passe autour de vous que vous allez prendre le temps en réalité de regarder aussi là où vous voulez aller histoire que vous puissiez commencer à faire des pas en avant on a vraiment cette impression que jusqu'à maintenant on pouvait un peu avoir la tête ailleurs on pouvait avoir voyez besoin d'un temps pour se refaire ici on nous parle de régénération donc on a vraiment cette impression qu'on avait besoin de prendre du temps pour nous on avait besoin en réalité tu vois comme de se retrouver de retrouver j'ai envie de dire comme toute une énergie pour qu'on puisse enfin commencer à faire des pas en avant ici on nous parle de co-création donc on nous parle voyez comme des situations pour certains où vous pourrez commencer voyez comme peut-être à mettre des partenariats en place à commencer voyez comme à travailler aussi en collaboration avec certaines personnes mais on nous parle aussi de co-création voyez dans le domaine relationnel on a vraiment cette impression que vous allez aussi voyez rencontrer sur votre chemin une personne que vous allez prendre le temps de connaître le prendre le temps voyez comme de l'observer de l'écouter de regarder voyez où elle part pour que vous puissiez éventuellement voyez faire des pas en sa direction donc on a vraiment cette impression vous êtes des personnes très attentives et des personnes en réalité qui savent où elles vont oui je sais où je vais et comme je sais où je vais j'ai pas besoin de me presser j'ai pas besoin tu vois comme de mettre dans tous mes états j'ai pas besoin en réalité tu vois comme de brûler certaines étapes puisque j'ai confiance en moi mais j'ai aussi confiance en ce que j'ai la capacité de faire donc j'ai vraiment cette impression voyez pour certains vous refusez ou en tout cas vous ne regardez pas du tout voyez ce qui se passe autour de vous on a vraiment cette impression vous êtes pleinement focalisé voyez sur votre destination donc focaliser voyez pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et créer tout simplement une vie qui pourra vous plaire mais de a à z on a l'impression qu'il n'y a rien de mis de côté ou en tout cas que vous n'avez pas l'intention vous voyez comme de laisser un seul domaine de votre vie ensuite bon on va regarder ça on a l'observation encore donc on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on sent qu'aujourd'hui vous pouvez entrer très facilement voyez comme dans une espèce de lâcher prise donc dans un genre tu vois comme de moment ou oui d'état plus dans lequel vous avez tout simplement voyez conscience mais je dis pas conscience on a vraiment cette impression vous voyez clairement donc vous comprenez clairement voyez ce qui se passe autour de vous donc on parle vraiment pour moi situation où vous avez la capacité voyez comme d'identifier quand une situation vous devez la laisser de côté quand vous devez voyez comme poser des stops à certaines personnes et on a vraiment cette sensation voyez pour certains c'est exactement ce que vous avez déjà fait donc on sent ici que vous avez commencé à nettoyer et que par la suite vous allez commencer à construire donc vous avez commencé voyez comme à laisser certaines croyances certaines personnes certaines situations de côté puisque vous savez tout simplement que toutes ces situations là où toutes ces personnes là en gros elles vous alourdissaient elles vous empêchaient tout simplement d'avancer mais ça peut être aussi des croyances et des peurs voyez donc on a l'impression ici que vous avez fait un gros nettoyage et que suite à ce nettoyage là vous allez commencer vous voyez comme à sélectionner les situations sur lesquelles vous allez travailler les domaines sur lesquels vous devez vous poser tout simplement les personnes que vous souhaitez laisser entrer dans vos vies ou pas du tout donc on sent ici que vous avancez rempli de confiance franchement c'est c'est plutôt pas mal on a ici une femme une jeune fille un contrat et le travail donc on parle ici vous voyez comme des situations pour certains où j'ai vraiment cette impression que l'objectif ici c'est de décrocher vous voyez comme un contrat de travail on a vraiment cette impression que jusqu'à maintenant on s'était contenter voyez oui plus contenter et d'avancer voyez dans une situation plus dans un environnement professionnel où les choses n'allaient pas forcément dans notre sens on s'est contenté voyez aussi de fonctionner avec des personnes alors que leur comportement ou leur façon d'être à notre égard ne nous convenait pas énormément mais on a vraiment cette impression que vous avez pris vous n'avez pas bronché vous avez tout simplement voyez comme décider de continuer votre chemin comme avec cette cette croyance à l'intérieur de vous que voilà pour le moment c'est comme ça mais ça ne va pas se terminer comme ça pour le moment en réalité certaines personnes peut-être pensent avoir le dessus ou pensent j'ai envie de dire que je ne vois pas forcément ce qui se passe autour de moi je te laisse croire et puis je continue à avancer on dit en réalité que c'est cette façon tu vois de fonctionner qui permet de t'affirmer tout en douceur face à certaines personnes donc de leur montrer en réalité que tu n'es pas dupe que tu sais j'ai envie de dire ce que tu vaux en gros mais on nous montre aussi que c'est ce qui va vous permettre voyez comme de décrocher ce contrat de travail donc un nouveau contrat de travail parce que pour certains ici oui vous avez peut-être déjà quitté un environnement professionnel c'est terminé et vous allez en basculer sur un autre mais pour d'autres ici on a l'impression que la transition se fera tout en douceur je n'ai pas encore laissé l'environnement dans lequel je suis mais j'ai l'intention tu vois de le quitter donc on voit que vous faites tout simplement voyez comme les démarches au préalable pour que vous puissiez basculer dans autre chose ici on sent que vous ne parlez pas du tout de vos intentions que vous ne parlez pas du tout voyez de ce que vous avez envie de faire ou mettre en place avec les personnes autour de vous mais je ne vais pas te mentir c'est ce qui te permet en réalité tu vois comme d'avancer en ayant un état d'esprit hyper positif ou en tout cas en n'étant pas forcément entravé par les croyances et par les peurs des autres parce que tu sais gérer les tiennes tu sais en réalité quand une opportunité peut réellement porter et tu sais aussi quand une opportunité ne peut pas porter on a l'impression que tu as une facilité tu vois comme à te connecter avec toi-même avec tes ressentis et c'est ce qui va vraiment tu vois comme te faciliter la tâche ou en tout cas te rendre la route beaucoup plus fluide ici pour certains on a vraiment cette impression vous voyez que vous allez rencontrer une personne en chemin d'accord ici on nous parlait de partenariat tout à l'heure et on voit qu'il y a des personnes j'ai envie de dire autour de vous avec lesquelles vous pourrez travailler ici on nous parle vous voyez comme de partenariat positif ou de personnes positives avec lesquelles vous voyez vous pourrez peut-être mettre un projet en place ou tout simplement vous voyez oui projet en place monter une affaire ici ça peut être une affaire de famille en tout cas on a vraiment cette impression qu'il y a des accords qui se prennent mais c'est beaucoup tu vois dans le professionnel ce sont beaucoup des activités ici que vous aurez la capacité ou la possibilité de monter mais on parle vraiment pour moi de situation où j'ai vraiment cette impression que ta capacité tu vois comme à observer à regarder au-delà des apparences c'est ce qui va beaucoup t'aider puisqu'on sent ici que tu tournes vers les personnes positives ou en tout cas les personnes qui savent aussi où elles vont les personnes qui ont une énergie positive mais que tu as aussi la capacité tu vois comme de mettre de côté tu vois les personnes qui auraient peut-être une énergie un peu lourde les personnes qui ne seraient pas là forcément pour travailler en étant réellement en accord avec toi mais plus des personnes qui seraient tout simplement là tu vois comme à s'asseoir et puis à attendre que tu fasses le nécessaire donc ici on sent que vous allez beaucoup vous affirmer que vous allez beaucoup laisser voyez comme sortir ce qu'il y a à l'intérieur que ce soit tu vois verbaliser les choses aux personnes autour ou tout simplement mettre des stops aux personnes tu vois qu'elles méritent on sent ici que l'évolution tu vois elle est assez fluide d'accord donc on nous parle de ça aussi dans les amitiés on doit le faire il y a des personnes que tu laisses de côté on nous montre même au niveau de la famille et quand on dit laisser de côté c'est pas forcément tu vois bon je décide de ne plus parler échanger et discuter avec ces personnes c'est juste je décide de me faire passer moi avant tu vois les personnes ouais je décide moi tu vois comme de dire non quand quelque chose ne va pas dans mon sang je décide d'avancer en direction de personnes qui ont réellement envie d'avancer et j'ai vraiment cette impression tu vois qu'il y a eu pas mal de prises de conscience pas mal de choses vues peut-être avec du retard tu te dis mais j'aurais dû voir avant que cette personne là elle était positive j'aurais dû voir avant que cette personne là elle était pas forcément tu vois bien sur mes appuis ça m'aurait évité tout plein de choses mais on parle vraiment pour moi de situations où j'ai l'impression que c'est comme si on avait besoin de comprendre comment nous on fonctionne au niveau de nos ressentis comment les personnes aussi vous voyez comme fonctionnent quand elles sont dans l'abus ou quand elles sont hyper dans le positif pour qu'on puisse totalement tu vois comme avancer comme vous faites en ce moment rempli de confiance donc ici pour certains vous aurez pour moi vous avez déjà vous voyez comme cette sensation un peu d'être en retard niveau relationnel tu vois niveau sentimental et des choses comme ça mais on nous montre en réalité que c'est pas forcément du retard on nous montre en réalité qu'il y avait certaines choses qu'on avait besoin de mettre en lumière qu'on avait besoin aussi de laisser certaines situations de côté pour qu'on puisse totalement vous voyez comme être apte à s'ouvrir et à construire sur des fondations solides ici avec une personne donc ici il y a une construction possible on a l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont changer ou en tout cas que vous avez décidé déjà vous voyez depuis un petit moment même depuis la période de l'automne tu vois 2023 comme on nous montrait tout à l'heure de changer pas mal de choses et même si tu fais ou en tout cas tu décides de prendre le temps de faire un bilan avant de partir on sent qu'une fois que t'es parti t'es réellement parti donc j'ai vraiment cette impression que tu avances seulement avec tes doutes avec tes hésitations et pas avec les peurs des autres pas avec la vie des autres et pour moi c'est ce qui va te permettre de te construire oui ne te dis pas que t'es en retard ou ne te dis pas en réalité que t'es comme ci ou t'es comme ça tu avances seulement sur ta route ici on nous parle tu vois aussi de tes finances on a vraiment cette impression que là vous gérez mais vous gérez on a l'impression que peut-être même c'est au centime près je décide de gérer tu vois comme mon financier puisque pour certains ici il peut y avoir des projets perso ça peut être déménagement ça peut être aussi achat des choses que vous avez dû reporter tu vois le achat attend ça peut être maison ça peut être matériel ça peut être des choses pour vous faire plaisir ça peut être pour mettre aussi vos projets en place ou tout simplement pour que vous puissiez aider vos enfants on a l'impression que c'est comme si t'avais déjà un planning c'est comme si en réalité tu savais déjà ce que tu devais faire et puis tu vas juste exécuter tu vois comme tes tâches et c'est quelque chose qui va réellement te permettre tu vois de rattraper ce retard que tu penses avoir pour moi c'est pas du retard mais tu verras tu vois qu'en étant très clair avec ta propre personne que tu peux avancer tu vois avec une grande facilité mais surtout que les personnes autour de toi continuent à te prendre ou plus à t'accepter comme tu es tu vois tu décides de mettre des stops on n'a pas des personnes qui décident de tourner le dos bien au contraire on a des personnes qui respectent tes choix puisque pour certains ici depuis tout à l'heure on parle là on n'a pas vu une seule carte de communication on n'a pas vu une seule carte j'ai envie de dire où tu décides tu vois comme de t'exprimer juste vite fait tu vois comme l'affirmation tout en douceur mais j'ai vraiment cette impression que le fait que tu ne sois pas une personne qui parle énormément ou une personne tout simplement qui laisse transparaître ses émotions et ses sentiments que c'est quelque chose qui va faire que ton domaine on va dire relationnel sera favorisé puisque du moment où tu parles on a envie de t'écouter du moment où j'ai envie de dire où tu décides comme de dire quelque chose on a envie de t'écouter puisque tu n'es pas le genre de personne à te fâcher tu n'es pas le genre de personne à te mettre dans tous tes états donc on se dit ah si la personne dit un truc c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas si la personne j'ai envie de dire décide de fonctionner d'une certaine façon aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas puisque ce ne sont pas dans tes habitudes donc on parle vraiment pour moi de situations où on sent tous tes choix vont te permettre en réalité de voir ou de comprendre tu vois comme une fois pour toutes que peut-être toi tu as été déstabilisé par l'impact que tu pouvais avoir sur les personnes autour de toi mais qu'une fois que tu décideras tu vois comme d'avancer tout simplement pour partir te construire pour mettre les choses en place que les choses vont se mettre en place tu vois avec facilité qu'il fallait juste tout simplement que tu te positionnes dans certaines situations oui pour que les situations puissent se mettre en place mais pour moi puisque les résultats décident pas décident mais que tu puisses récolter on va dire comme le fruit de tes efforts donc ici on a vraiment cette impression qu'il faut vraiment que tu continues à fonctionner avec ton intuition qu'il faut vraiment que tu continues à avancer j'ai envie de dire dans cette dynamique là ou en tout cas comme tu fais en ce moment puisque j'ai vraiment cette impression que tu auras l'impression de ne jamais avoir mis autant de changements en place dans ta vie tu auras l'impression en réalité comme de ne jamais avoir autant d'énergie dans ta vie alors que pour certains oui il y avait l'énergie oui il y avait l'inspiration oui il y avait les idées oui il y avait tout ce qu'il faut sauf qu'on n'était pas forcément prêt on avait besoin tu vois comme de reprendre confiance en nous et on sent que c'est quelque chose qui continuera tu vois comme à se mettre en place sur ton chemin plus tu avanceras plus tu gagneras en confiance plus tu gagneras en estime et j'ai envie de te dire c'est beaucoup au niveau de ton relationnel puisqu'on nous parle beaucoup de relationnel ici que ce soit dans le pro dans la famille dans les amitiés ou en amour ce domaine là il sera favorisé c'est comme s'il y a eu un trop plein trop plein de situations désagréables trop plein de personnes qui me prennent pour acquise trop plein de personnes en réalité qui pensent d'accord que je ne vois pas on va dire clair dans leur jeu ou que je ne sais pas qu'il ou elle essaie de se moquer de moi donc j'ai laissé faire mais ici on sent que tu n'es plus tu vois la personne qui laisse faire ou qui se laisse faire par la vie ou par les autres tu décides toi-même de faire tes choix et d'aller chercher j'ai envie de dire ce que ton coeur il désire et tu y arrives donc ici je te dis ton intuition sera j'ai envie de dire comme ta plus grande arme pour cette année 2024 puisque tu sens les choses aujourd'hui tu acceptes d'écouter ce qui se passe à l'intérieur donc ça avance tout seul c'est quelque chose qui continuera à se développer d'ailleurs tu vois au niveau spiritualité on sent aussi pour certains que vous allez commencer à vous positionner par rapport à ce domaine là jusqu'à maintenant oui je pense que j'ai de l'intuition je pense que j'ai vu que je pense que j'ai ressenti que mais sans jamais vraiment vous voyez comme vous faire confiance et du moment où vous commencez à vous faire confiance mais vous verrez en réalité que cette intuition elle a toujours été là ou que certaines de vos capacités ont toujours été là sauf que tu vois il y avait des choses qui nous empêchaient d'aller dans cette direction des choses qui nous empêchaient vous voyez comme de croire en nous donc ici tu te stabilises pour moi dans tous les domaines et tu arrives à mettre les changements nécessaires en place pour ta vie de manière générale mais ici sans empressement et c'est ce qui est génial je fais les choses tu vois je ne suis pas pressée au point de brûler les étapes je ne suis pas pressée au point d'accepter tu vois comme l'invitation de n'importe qui ou de faire un partenariat avec n'importe qui on sent que tu sélectionnes les personnes que tu sélectionnes j'ai envie de dire aussi les projets ou les envies que tu as et puis que tu vas les chercher les unes après les autres j'ai envie de te dire ça sera impeccable pour toi du moment où tu continues à t'écouter puisque quand tu continues à t'écouter ou en tout cas quand tu t'écoutes tout simplement c'est là où tu obtiens le plus de résultats donc on a des relations qui se stabilisent franchement j'ai envie de te dire tu as bien fait de reprendre les choses en main oui on va regarder pour toi attends au niveau sentimental du coup ce qui arrive tu as bien fait franchement je te dis on a l'attraction ici donc une attirance on nous parle d'attirance d'alchimie avec une personne on a vraiment cette sensation vous voyez pour certains c'est quelque chose qui fera que limite dans un premier temps tu vois c'est quelque chose ça peut paraître un peu bizarre mais on dit en réalité tu vois que ça sera à toi de faire le choix d'avancer ou pas dans sa direction parce qu'ici on sent que tu feras preuve de prudence de peur que la personne soit dans la ruse de peur en réalité tu vois que la personne décide de jouer de toi ou de retirer son masque tu vois un de ces quatre matins mais ici le fait d'être autant dans l'observation autant tu vois comme ah je vais déceler tu vois les signes de ruse ou en tout cas les comportements qui peuvent me mettre mal c'est quelque chose qui te permet tu vois comme d'arriver face à la personne en face de toi avec une grande confiance mais aussi avec une espèce de zen attitude qui fait que tu dégages même si aujourd'hui je te dis ça même si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas avoir pleinement confiance en toi il faut que je te dise que quand tu arrives dans cet état d'esprit là tu dégages tu vois comme une espèce une espèce d'énergie qui peut mettre la personne en face de toi en mode la personne sait où elle va la personne sait ce qu'elle veut la personne sait ce qu'elle fait et c'est quelque chose en réalité qui peut jouer en ta faveur donc ici on sent que tant que tu n'as pas vu si la personne en face de toi avait un masque ou pas du tout que tu refusais d'avancer en sa direction en tout cas on doit refuser d'avancer en sa direction ici on ne nous montre pas tu vois comme une personne qui porte des masques et toutes ces choses mais pour moi tu fais bien tu vois de fonctionner comme ça et j'ai envie de te dire oui prendre le temps d'observer les autres dans le pro dans la famille dans les amitiés pour moi tu verras en réalité que peut-être il n'y a pas de loup tu vois dans certaines situations peut-être les personnes non plus ne te veulent pas de mal et tu le verras oui voilà tu le verras oui on parle ici d'une rencontre subite donc ça veut dire un peu imprévue c'est quelque chose qui voilà ça nous tombe un peu dessus la personne elle arrive sur le chemin comme ça et pour moi c'est encore là tu vois beaucoup de peur j'ai peur de me laisser dépasser par mes émotions j'ai peur en réalité tu vois que peut-être l'amour ou l'attraction les sentiments que je développe pour la personne m'empêchent de voir la réalité en face donc pour certains vous faites le nécessaire pour toujours garder les pieds sur terre et pour moi c'est vraiment ce qui fait que tu oses te lancer tu oses avancer dans la direction de l'autre alors que tu vois au départ tu as peur d'être blessé tu as peur que ça ne fonctionne pas tu te poses tout plein de questions surtout on le voit mais on parle vraiment pour moi situation pour certains où t'arrives tu vois comme à tomber sur la bonne personne ou oui à avancer en direction de la bonne personne j'ai envie de te dire sans même le réaliser tu vois parce qu'ici on nous parle d'une personne avec qui tu auras la possibilité de construire oui tu prendras le temps de voir qui elle est mais on nous parle aussi tu vois comme de situation du moment où tu réalises qu'une personne est dans le flirt où la personne te dit moi je veux un truc un peu léger genre on je vois une fois tous les mois on a vraiment cette impression que tu as la capacité tu vois comme de laisser derrière puisque dans ton passé ici on nous parle de flashback de retour du passé donc c'est comme si ça ravivait chez toi des souvenirs où instinctivement ça te fait penser à une personne qui n'a pas eu un comportement hyper clair avec toi dans le passé donc hop tu laisses de côté et tu avances donc tu vois on nous montre en réalité que tu esquives ce qui ne va pas dans ton sens que la personne j'ai envie de dire soit très attirante que la personne j'ai envie de dire ait un comportement qui laisse penser éventuellement qu'elle a des sentiments ici on sent que vous êtes sur les mots mais que vous êtes aussi sur les actes j'ai envie de te dire c'est ce qui va te permettre d'être bien tu vois dans ton sentimental pour d'autres ici vous êtes en relation on a vraiment cette sensation que vous vous méfiez énormément de la personne que vous avez en face de vous puisque j'ai vraiment cette sensation tu sais que c'est une personne qui je ne sais pas si elle est dans la rue alors on doit avancer comme ça tout au long de l'année mais pour moi c'est beaucoup tu vois comme deux périodes printemps et été où tu auras l'impression tu vois que la personne en face de toi peut-être elle a fait une nouvelle rencontre peut-être qu'elle part sur autre chose pour d'autres il faut que je vous le dise là pendant que je pense à ça la rencontre que vous allez faire ce sera entre ces deux périodes là d'accord pour ceux qui sont en relation on a vraiment cette impression que vous allez être très attentif très attentif vous voyez comme la personne que vous avez en face de vous puisque c'est une relation qui avance d'accord pour certains peut-être même vous avez déjà officialisé cette relation donc c'est quelque chose qui avance bien mais il y a toujours tu vois comme une petite pointe de doute il y a toujours une petite pointe d'hésitation qui fait que est-ce que vraiment la personne est dans l'amour parce que des fois la personne a des comportements tu vois qui ça laisse à désirer est-ce que la personne elle a vraiment envie d'avancer ou est-ce que la personne tout simplement elle se moque de moi puisqu'il y a des projets ou des choses que vous avez envie de faire qui n'avancent pas forcément comme vous le souhaitez on a le choix donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on sent que là aussi pour ceux qui sont déjà dans une relation ici on nous parle d'âme sœur donc déjà dans une relation avec une personne une relation dans laquelle il n'y a pas forcément des masses d'évolution on nous parle ici tu vois comme de possibilité oui de continuer à transformer cette relation mais on nous dit surtout que la décision finale elle t'appartient il y a beaucoup de communication on sent que parfois il n'y a pas de communication il n'y a pas de visuel il n'y a pas d'invitation tu vois on nous montre ici que la personne peut vous mettre en break et que c'est quelque chose qui risque tu vois comme de beaucoup travailler puisque tu seras tu vas avancer tu vois en tout cas dans une période pour moi c'est plus en début d'année tu vois tu avances dans une période où je fais quoi je continue à avancer avec la personne où je décide tu vois comme de la laisser de côté je continue tu vois comme à faire des pas en avant avec elle et à croire espérer que cette situation puisse se transformer en quelque chose de stable ou est-ce que je décide tout simplement tu vois de laisser de côté ici on dit qu'il y aura une période de break une période de pause qui va te permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et qu'à ce moment là tu pourras clairement te positionner par rapport j'ai envie de dire à cette relation puisque tu prendras toi aussi le temps d'observer et de voir comment la personne en face de toi fonctionne si elle est dans le respect si son comportement j'ai envie de dire te plaît ou pas du tout ce qui va te permettre toi de te positionner à savoir si c'est avec cette personne que tu as envie d'avancer ou au contraire si la personne ne colle pas avec tes envies et avec tes désirs d'accord ça va bien se passer je te laisse te poser une question oui je vous laisse vous poser une question on va prendre trois cartes et on va y répondre on a la première on a la deuxième et on a la troisième on commence avec la première amélioration de l'état de santé la deuxième il y a quelque chose de mieux la troisième demandez l'aide des autres j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine